Le thème de ce soir, les aides sociales, plus telles, un pognon de dingue. Je rappelle le concept rapidement. C'est un programme de l'Université de Strasbourg, un programme IDEX, une initiative d'excellence. Le but, c'est de pouvoir un petit peu les laisser s'installer, ne t'inquiétez pas. Donc le but, c'est un petit peu de sortir de l'université et de faire ces rencontres, à toute attention, citoyens, universitaires, pour confronter un petit peu les idées qu'on peut avoir sur certains sujets, les sujets qu'on a dans le débat public. Donc aujourd'hui, les aides sociales, bien sûr, une petite réponse au propos du président Emmanuel Macron. C'était le 12 juin, dans une vidéo faussement volée, une mise en scène à l'Elysée, où le président avait dit ça, on met un pognon de dingue dans les minima sociaux et les gens ne s'en sortent pas. Donc on va voir un petit peu si cette idée-là, finalement, résiste à l'analyse scientifique. Et puis on va aborder d'autres idées reçues, en fait, sur ce sujet. À tout moment, n'hésitez pas à poser vos questions. Le but, c'est d'avoir un échange le plus interactif et direct possible. Nous, on a plusieurs idées qu'on a identifiées, en fait, ensemble. Mais bien sûr, le but, c'est que chacun puisse poser les siennes et poser ses questions à tout moment. Il y a aussi une feuille qui circule, c'est si vous souhaitez être informé des prochaines réunions qui seront sur des thèmes différents et avec des invités différents. Donc pour le sujet du jour, j'ai deux invités à mes côtés. À ma droite, à votre gauche, Vincent Dubois, vous êtes sociologue à l'Université de Strasbourg. Je vais continuer comme ça, puis on va essayer de retrouver du son. À ma gauche, à votre droite, vous êtes économiste et sociologue, donc on aura deux regards un petit peu différents. et qu'on avait allumé, ouais. Ouais, je crois qu'il doit y avoir un peu comme ça. Non, non, c'est parce qu'il y a un peu... Non, non, ça marche bien. Ça marche bien. Vas-y, c'est. Un, deux. Je crois que c'est mieux. Impeccable. Donc, oui, donc je disais, deux regards plus économiques et plus sociologiques sur les aides sociales et puis les bénéficiaires, en fait, de ces programmes. Alors, on va peut-être commencer tout simplement avec des premières idées qu'on a identifiées pour rester sur le sujet. Et le titre de la conférence, c'est, on dépense plus en France qu'ailleurs pour la politique sociale. Et c'est, il y a des luttes qui commençaient sur ce sujet. Il y aura peut-être des documents à faire passer. On voulait peut-être démarrer sur son entreprise. Tout sur une question plus économique. Bonsoir à tous. Merci d'être venus. Et alors, effectivement, la première idée reçue, on dépenserait plus en France qu'ailleurs pour la politique sociale. Alors, la politique sociale, d'abord, ça serait peut-être un terme à définir. Un terme qu'on a retenu parce qu'en fait, dans le propos du président Macron, si vous avez regardé la vidéo, je ne sais pas si vous avez vu à l'époque la vidéo qui avait été mise en ligne, le président disait, voilà, on dépense un pognon de dingue. Alors, il disait pour les minima sociaux, mais il disait aussi pour les aides sociales et en fait, il disait aussi pour la politique sociale. Donc, en fait, c'était assez flou, c'était assez vague. Par ailleurs, vous avez eu le service après-vente du gouvernement qui est intervenu sur les plateaux télé pour dire que, pour avancer les chiffres en disant, mais regardez, mais si, en France, on a vraiment des dépenses publiques et que ça m'ont élevée. Et donc, le chiffre qui était avancé, c'était 34% du PIB. 34% du PIB, ça serait les dépenses sociales en France et on serait le PIB. Le PIB, tu veux dire ce que c'est ? Oui, du PIB, donc le PIB, c'est l'ancien, merci, tout à fait, tu es bien dans ton rôle. Donc, 34% des richesses créées en un an par l'ensemble des Français, eh bien, seraient consacrées à de la politique sociale. Et ce chiffre de 34%, quelqu'un comme Gérald Darmanin, moi, je l'ai entendu plusieurs fois sur des plates de télé, le redire, enfin, il n'y avait pas plus, il y avait Castaner, etc., le mettre en avant en disant, mais aucun pays n'atteint 34% de son PIB, donc 34% de la richesse produite qui serait consacrée à des politiques sociales. Alors, d'abord, il y a une mise au point qui s'impose, parce qu'il va falloir qu'on distingue tout au long de cette heure et demie, quand on sera ensemble, effectivement, de quoi parle-t-on ? Est-ce qu'on parle de l'aide au pauvre uniquement, plus précisément ce qu'on va appeler les minima sociaux ? Est-ce qu'on va parler de la protection sociale dans son ensemble ? C'est-à-dire les minima sociaux plus la sécurité sociale, donc avec les dépenses de retraite, l'assurance maladie, etc. Voilà, donc là, il faut se mettre d'accord, parce que dans le propos présidentiel, on jouait sur plein de tableaux, alors est-ce que c'est juste pour les pauvres qu'on dépense trop, ou est-ce que c'est du maire général, le système de protection sociale ? Alors, je vous dis tout de suite, le chiffre de 34%, il est exact. Il n'y a aucun pays qui consacre autant de dépenses sociales au monde que la France. Dans l'Union européenne, de fait, on est aussi les premiers. Et donc, ça, par contre, ça correspond pas juste, évidemment, à l'aide aux pauvres. Pour vous donner un ordre de grandeur, le PIB français, donc ce qu'on produit comme richesse mesurable, moi je vais le passer juste après, parce qu'il y a un ordre. Ce qu'on produit comme richesse en un an en France, à l'heure actuelle, c'est un peu plus de 2 000 milliards d'euros. 2 000 milliards d'euros de richesse créés par an. 34% de ça, ça fait 750 milliards d'euros. Donc, en France, on dépense pour 750 milliards d'euros chaque année en protection sociale. Donc ça, effectivement, c'est un chiffre colossal. Et il n'y a aucun pays qui dépense autant. Donc, effectivement, là-dessus, on peut dire qu'on dépense un pognon de bingue. Donc, à partir de là, deux remarques, enfin, deux choses à ajouter, au moins deux choses. La première, c'est que, donc ça, ça ne concerne pas que la pauvreté. En fait, le gros de ces 34%, c'est en fait le système de retraite français, qui est assez, pas uniquement, mais enfin, qui est quand même très particulier, qui est un système quasiment pas par capitalisation. Donc, c'est un système socialisé, qu'on appelle par répartition, donc ce sont les actifs d'aujourd'hui qui payent pour les retraités d'aujourd'hui. C'est un système fondé sur la solidarité. Et donc, dans ces 34%, vous avez déjà 14% qui vont aux retraites. Donc, en fait, après, il ne reste que 20%. Dedans, vous avez quoi ? Dans ces 20% restants, vous avez 11% pour la santé. 11% pour la santé. Donc, en fait, après, il ne vous reste plus que 9%. Et en fait, les dépenses, proprement à destination des personnes les plus défavorisées, des personnes les plus pauvres, c'est seulement 2% de ces 34%. Donc, 2% du PIB, c'est-à-dire environ 40 milliards d'euros par an. Donc, vous voyez, déjà, il faut se mettre au mot clair sur, mais de quoi parle-t-on ? Est-ce qu'on parle juste de l'aide en termes de minima sociaux ? Ça, ça sera dans les 20-30 milliards d'euros, plus encore les allocations logements, parce qu'une grande partie de l'aide qui va aux personnes les plus défavorisées, il y a aussi les allocations logements, qui ne sont pas les minima sociaux. Donc, ça, c'est un peu compliqué, mais bref. Mais en gros, il y a 40 à 50 milliards d'euros pour l'aide aux personnes en grande difficulté. Mais le reste, c'est simplement notre système de protection sociale, qu'on appelle la sécurité sociale. La deuxième chose que je voulais discuter, et là, je vais vous distribuer quelque chose, c'est qu'il faut aussi voir en retour ce qu'on a. Parce que la question que soulève, enfin, qui n'en est pas vraiment une, dont je vais dire, on dépense trop, en gros, dans notre système de protection sociale, c'est trop par rapport à quoi ? En tout cas, si on regarde les résultats, en particulier en termes de pauvreté, la France, c'est un des pays de l'Union Européenne où le taux de pauvreté, donc je vais peut-être, je vais définir tout de suite ce que c'est, c'est un des pays où le taux de pauvreté est un des plus faibles de l'Union Européenne, et je ne parle même pas de pays anglo-saxons, comme en particulier les Etats-Unis, où il y a encore bien plus élevé. Donc parmi les pays développés, parmi les pays riches, la France, c'est effectivement, c'est un pays qui a de très fortes dépenses et protections sociales. Et là, je vous fais passer le petit document. Si vous voulez bien faire passer. Vous pouvez garder, d'ailleurs. Que vous pouvez garder, c'est pour vous. Alors qu'il met d'habitude un vidéoprojecteur, mais là, ça n'est déjà là encore, là. Vous faites passer, je ne sais pas si on aura assez. Et donc, vous allez retrouver ces petits chiffres. Oui, là, il y en a un aussi. Alors désolé, c'est un peu petit, j'ai fait des économies de papier, en ces temps de... de résection budgétaire ou d'écologie. Je vous propose d'abord de regarder le document 2. Vous voyez, je suis allé un peu vite pour faire tout ça. Si vous voulez bien d'abord le document 2, je ne sais pas si tout le monde a une petite faille. Donc, les sources, c'est ce qu'on peut trouver de plus fiable. C'est-à-dire, c'est Eurostat, qui est l'Institut européen de statistiques, qui est un institut indépendant public, qui produit des statistiques et qui collecte, en fait, les statistiques des différents instituts nationaux. Vous avez effectivement, donc, les dépenses, je lis, le titre du document 2, dépenses de protection sociale par habitant. En 2014, alors, PPS, c'est en pacte et pouvoir d'achat. Je ne vous passe le détail, mais en gros, on a égalisé en termes de niveau de vie selon les pays. Bref. Disons que ça s'est en euros. En ordonnée, vous avez des euros. C'est combien on dépense par an, par habitant, en euros. Et vous avez donc différents pays. Vous voyez que le pays où on dépense le plus, c'est le Luxembourg. Donc, à 15 000, environ, euros par an. La France, vous voyez, est dans les pays de tête. Donc, ils sont classés par ordre décroissant. Sur la de gauche, vers la droite. Donc, si vous tournez un peu la fenêtre, vous voyez, vous avez d'abord le Luxembourg, puis le Danemark, puis les Pays-Bas, puis l'Autriche, puis la France. Donc, du coup, d'abord, vous voyez que, en dépense sociale par habitant, la France, ce n'est pas le pays qui dépense le plus. Donc, première idée reçue, déjà, ce n'est pas le pays qui dépense le plus par habitant. Maintenant, OK, rapporté au PIB, ça, ce sera le document 1. Voilà, au-dessus. Donc, dans le document 1, on retrouve ces familles 34% dont je vous parlais. Alors, je vous aide à la lecture, surtout que c'est très petit. Vous avez en ordonnée les dépenses de protection sociale en pourcentage du PIB. Et vous avez les différents pays européens qui sont placés là. Plus on est haut, plus on dépense. Voilà, donc, l'échelle, moi, je fais 35%. Vous voyez, la France, on est, là, sociographique, à 32, 33%. Moi, j'ai dit 34%. Enfin, après, ça dépend des années qu'on prend aussi. Mais là, c'est pour 2015. On vous dit, en bas, en petite note, la source, c'est toujours Eurostat. Donc, source fiable. Et donc, on voit peut-être que la France est tout en haut. Mais l'intérêt, maintenant, de ce deuxième document, c'est de voir que, effectivement, c'est ce qu'on a en face. C'est à quoi ça sert, ces dépenses de protection sociale. Et ce que je veux vous montrer, c'est que ça ne sert pas à rien. C'est que la France, pour le coup, elle a un taux de pauvreté qui est inférieur à la moyenne européenne. Le taux de pauvreté, il est sur l'axe des abscisses. Donc, la droite, cette fois-ci, horizontale, vous voyez, ça monte à 10, 15, 17,3, 20, 25%. La France est environ à 14% de taux de pauvreté. Alors que la moyenne, c'est la barre à 17,3. Dans l'Union européenne, pas dans le monde, dans l'Union européenne. Donc, ce n'est pas du tout négligeable, en fait. 14% par rapport à 17,3, c'est quand même, on est assez inférieur à la moyenne. Et évidemment, c'est lié aux dépenses de protection sociale, en particulier, en termes de minima sociaux, sur lesquels je reviendrai peut-être plus tard dans la deuxième idée reçue. Mais voilà, c'était déjà pour vous donner un aperçu en termes de chiffres. Vous voyez qu'il est aussi possible de dépenser beaucoup, mais d'avoir un taux de pauvreté élevé. Alors ça, c'est l'Italie. C'est un cas un peu à part. Vous voyez, c'est en haut à droite. Mais sinon, en gros, quand on fait une... On peut faire aussi des calculs statistiques. On peut trouver une corrélation très fortement négative entre les dépenses de protection sociale et le taux de pauvreté. C'est-à-dire que plus on dépense, on peut être assez une droite qui descend comme ça, en une diagonale qui descendrait. Et globalement, plus son dépense, plus son pays dépense en termes de protection sociale, et plus il réduit son taux de pauvreté. Alors juste peut-être encore un mot sur le taux de pauvreté. Alors la République tchèque, effectivement, mais eux, ils sont très forts dans plein de domaines. Et la République tchèque a de très bonnes statistiques en termes social, économique, dans énormément de domaines. Alors c'est pas sur la dépense. c'est qu'en fait, eux, tout simplement, ils ont moins d'inégalités primaires. En gros, ils font moins de redistribution parce qu'ils ont moins besoin de redistribuer. C'est un pays qui, en gros, c'est un des rares pays avec la Slovénie qui a gardé un système, qui a gardé, si vous voulez, une très forte socialisation des revenus de l'ère soviétique. Dans la plupart des autres pays, au contraire, le taux de pauvreté peut être très élevé, les égalités sont très importantes, mais la République Cheikh est assez à part. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant même par rapport à la Slovaquie, alors qu'anciennement, c'était un pays unique. Peut-être une dernière chose pour ne pas être trop long sur le taux de pauvreté quand même, de quoi on parle puisque c'est quand même sur ce graphique et que c'est quelque chose qui est, d'ailleurs, de plus en plus, je trouve, dans le débat public, mis en avant. Récemment encore, on a parlé du fait qu'en Allemagne, le taux de pauvreté a augmenté, a sacrément augmenté du fait des travailleurs pauvres, on en parlera peut-être. Alors, qu'est-ce que le taux de pauvreté ? Qu'est-ce que c'est que ces 14% ? 14%, ça représente environ 9 millions de Français. Alors, c'est qui ces 9 millions de Français ? En fait, pour faire simple, c'est 9 millions de personnes qui ont moins de 1 000 euros par mois. Donc, le taux de pauvreté, c'est la part des personnes, la part de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Alors, quel est le seuil de pauvreté ? C'est très difficile de déterminer, évidemment. Il n'y a pas de seuil unique de critères clairs à partir duquel, notamment, un montant mensuel à partir duquel on serait clairement pauvre, enfin, en dessous duquel on serait clairement pauvre et au-dessus duquel on serait clairement riche. Évidemment, ça ne marche pas comme ça. Simplement, il faut bien se donner un critère si on veut comparer entre pays. Donc, l'intérêt de ce critère, c'est surtout de faire des comparaisons. Ça ne permet pas tant de définir ce qu'est un pauvre que surtout de faire des comparaisons statistiques entre pays. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Et d'ailleurs, pourquoi c'est 1 000 euros, pour info ? Parce que c'est 60% du revenu disponible médian. J'en ai perdu quelques-uns. Donc, en gros, le revenu disponible, c'est le revenu que vous avez chaque mois à dépenser. C'est donc votre revenu moins ce que vous avez payé comme impôt, comme cotisation sociale, plus ce que vous recevez comme allocation, logement, comme allocation familiale, comme minima sociaux, RSA, etc. Ça, c'est votre revenu disponible. Le revenu disponible médian, c'est celui qui, enfin, c'est celui tel que 50% des Français ont moins, et 50% des Français ont plus que ce revenu. En France, quelqu'un a une idée de quel est ce revenu médian ? Donc, après la redistribution, 1 8, 1 8, 1 8, je suis rire, vous étiez dans les cours, c'est environ entre 1 700 et 1 800 euros, tout à fait. On va retirer 1 700 euros, il y a 50% des Français qui, après la redistribution, vraiment, à dépenser, ils ont 1 700 euros par mois, ils ont moins de 1 700 euros par mois. 50% des Français, c'est quand même pas mal de monde. Ce n'est pas énorme, 1 700 euros. Alors, donc, le taux de pauvreté, c'est 60% de ces 1 700. Donc, 60%, ça fait environ 1 000 euros. C'est pour ça que le seuil de pauvreté, c'est, le seuil de pauvreté à 60% du revenu médian, c'est 1 000 euros par mois. Est-ce que là-dessus, c'est... Donc, n'hésitez pas, s'il y a des questions tout de suite qui vous viennent, ou si j'étais pas clair, vous pouvez le demander. Alors, très précisément, ça s'appelle par unité de consommation. C'est-à-dire qu'en gros, imaginons que vous gagnez 2 000 euros, vous ayez 2 000 euros de revenus disponibles par mois. Donc, après avoir reçu vos allocations, vous avez payé vos impôts, vous avez 2 000 euros de revenus par mois. Mais vous êtes à 2. Eh bien, on considère que chacun a 1 000 euros. D'accord ? Excusez-moi, mais on considère que, en fait, vous prenez ces 2 000 euros, on va prendre un autre exemple, on va dire que vous avez 1 500 euros parce que, en fait, la première personne du foyer adulte, c'est pour une personne, et la deuxième compte pour une demi-part. Pourquoi ? Mais parce qu'on considère que quand on vit ensemble, on fait des économies, des économies d'échelle, c'est-à-dire que, voilà, vous avez une seule cuisine. Si vous vivez seul, à côté d'une autre personne qui vit seule, chacun a sa cuisine, par exemple. Là, vous mutualisez un certain nombre de dépenses. Et donc, pour prendre un exemple très simple, je repars sur, vous avez 1 500 euros par mois à 2, vous divisez ça par 1 personne plus 1 demi, ça fait 1,5. Donc, 1 500 divisé par 1,5, ça fait 1 000. Donc, on considère que chaque personne dans le foyer a 1 000. Chacun des deux a 1 000. D'accord ? Qui sont au seuil. C'est pas vrai. Donc, chaque une des personnes est au seuil de pauvreté, exactement. Ce sont des conventions. C'est assez. pour comprendre la logique. Pour comprendre la logique. Non, mais en gros. Moi, je suis là pour vous expliquer la logique. Pas pour vous, vous n'êtes pas pour la justifier, la légitimer. Et je vous explique effectivement ce qu'il y a derrière la séptice. Voilà. Donc, après, si vous avez des enfants, ça va encore rajouter des parts sur le commentaire. C'est un peu plus suffisant, mais je ne vais pas rester trop dans le but. Merci, pour cette mise en contexte. Un regard très complémentaire. Je pense que c'est très important d'avoir commencé par cette clarification de la distinction qu'on peut faire entre aide sociale et protection sociale en général, parce que dans le débat public, ce sont deux choses qui sont très souvent confondues et qui ne sont peut-être pas confondues totalement par hasard. Ils ne sont peut-être pas confondues totalement par hasard, ni totalement sans effet. C'est-à-dire que dans le discours de plus en plus fréquent, qui est critique, à l'égard des aides sociales, de leurs effets potentiellement pervers, de leurs abus, de l'assistanat, qui serait le cancer de la société, pour reprendre une expression qui aurait pu, à l'époque, servir de titre à une séance comme celle-ci. Derrière toutes ces critiques, ou à partir de toutes ces critiques, il y a en fait une entreprise de critiques beaucoup plus générales et de démantèlement de l'état social dans sa globalité. Donc, c'est vraiment important de pouvoir distinguer les deux. Et le social, tout le monde bénéficie de l'état social, sans exception, puisque ça intègre les retraites, la santé. On pourrait y intégrer aussi, même si institutionnellement, c'est différent, l'assurance chômage dont on pourra peut-être parler. Donc voilà, politiquement, il y a une sorte de confusionnisme qui peut être entretenu dans une entreprise de démantèlement de l'état social de manière plus générale. Ce que je voulais dire aussi, peut-être, pour essayer de donner des éléments de perspective et pour déjà commencer à donner de premières réponses à la question qui nous est posée ce soir, c'est repartir d'un petit article qui est sorti très récemment dans Alternatives économiques. La version est en ligne. C'est vraiment une petite notice d'un économiste qui s'appelle Jean Galeret et qui s'amuse alors certes les comptages sont toujours un petit peu compliqués mais c'est tout de même assez suggestif qui s'amuse à essayer de comparer ce que les pauvres coûtent aux finances publiques par rapport à ce que les riches coûtent aux finances publiques. Alors, il part d'une définition relativement élargie des aides sociales donc non seulement les minima sociaux mais tout ce qui peut aller avec bon, remplacement de revenus, allocation de logements et ce genre de choses et il aboutit à un total d'environ 70 milliards d'euros par. Alors, certains disent comme ça c'est énorme. Ce sont des sommes dont on a du mal à figurer précisément mais c'est intéressant de les rapporter à d'autres sommes qui sont celles qui profitent aux riches au lieu de profiter au budget public qu'ils soient de l'État ou qu'ils soient sociaux. Alors, d'abord, il y a tout ce qui concerne les exémérations fiscales et toutes les niches fiscales ou sociales les exémérations de charges qui sont extrêmement nombreuses et qui s'établissent aux alentours de 200 milliards d'euros. Toutes ne sont pas évidemment illégitimes et certaines renvoient à des objectifs d'intérêt général et donc peuvent être parfaitement politiquement justifiés et socialement justifiés. J'en garderais à la douche et je dis bon voilà il y en a au moins la moitié qui en fait sont des cadeaux. Ils ne font l'objet d'aucune espèce de contrepartie ni d'aucune espèce de poursuite d'un intérêt général collectif. Donc on est déjà à 70-100. Vous y ajoutez la baisse, la diminution de l'imposition qui est quand même pour les revenus élevés assez importante depuis ces 30 dernières années pour avoir avec les derniers épisodes de la suppression de l'ISF ou ce genre de choses on arrive à une diminution de 50 milliards d'euros. Donc on est déjà à plus du double de ce que coûtent les 70 milliards d'euros d'aides sociales. Et enfin si on y ajoute les déviances qui ne sont pas seulement le fait des pauvres qui abusent les aides sociales loin s'en faut c'est-à-dire l'évasion fiscale il faudrait encore y agouter et on pourra y revenir aussi le défaut de cotisation sociale des employeurs qui renvoient à d'autres logiques mais qui pèsent également sur les budgets publics et sociaux on évalue grosso modo à 150 milliards par an donc d'évasion fiscale. Donc c'est pas assez fort ? Apparemment au fond c'est pas assez fort. Alors il faut que je parle beaucoup plus près du micro mais c'est un peu désagréable comme son. Oui apparemment ça. Donc voilà si vous ajoutez toutes ces sommes en fait on est plutôt à un rapport au moins de 1 à 4 entre donc les 70 milliards initiaux et puis l'ensemble de ces de ces défauts de recettes licites ou illicites qui profitent aux unités de consommation les plus les plus les plus les plus donc les riches coutent un pognon de la c'est ça quoi ? C'était un peu l'idée Est-ce qu'on a déjà des premières questions sur ces aspects ? Sinon moi j'en ai plein donc ça tombe bien Oui Ah déjà De dépenses de protection sociale Donc qui inclut le retraite Qui inclut toute la sécurité sociale Comment est-ce qu'une majorité sociale et le retraite peuvent être intégrées dans la dépense sociale en fait pour acheter un système de recrution Parce qu'en fait ça ne vous paraît pas forcément évident que ce soit la dépense sociale c'est ça ? Oui Alors je vais peut-être aller un peu trop vite mais c'est un choix Non 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 alors là pour le coup ce n'est pas un choix que je fais c'est-à-dire que vous allez sur le site d'Eurostat vous tapez dépense de protection sociale et vous trouvez ce chiffre c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui dis bon je vais à des protections sociales tout le système de la sécu plus les minimas sociaux Pour un économiste enfin il y a unanimité il y a personne d'ailleurs qui en met ça en question Mais quand on pense à l'aide sociale on pense aux minimas sociaux justement Ben disons que c'est tout l'ambiguïté enfin l'ambiguïté c'est-à-dire que le terme d'aide sociale c'est un peu mal En tout cas un économiste plus précisément un économiste statisticien qui travaille à l'NC Ce qui est ton cas Non moi je ne travaille pas à l'NC mais en tout cas il apprend les statistiques de la protection sociale Les statistiques de l'aide sociale ça ne veut un peu rien dire Donc après il y a plus précisément au sein des dépenses de protection sociale il y a les minimas sociaux Les minimas sociaux alors peut-être c'est là que on peut faire un point Les minimas sociaux quelles sont les caractéristiques par rapport à la sécurité sociale D'abord les minimas sociaux ne dépendent pas de la sécu La sécu c'est une institution à part indépendante de l'État juridiquement d'ailleurs ce sont des caisses de droits privés qui sont indépendantes de l'État Vous avez la CNAM Caisse Nationale d'Assurance Maladie Vous avez la CNAV Caisse Nationale d'Assurance Vies La CAF que tout le monde connaît etc. Ce sont des caisses gérées paritairement par syndicat et patronat Ce n'est pas géré par l'État Ensuite vous avez à côté de ça Pas officiellement en tout cas Oui enfin pas officiellement c'est vrai que de plus en plus ces dernières années on ne pourrait beaucoup pas dire sur le fait que l'État met de plus en plus sont nés là-dedans et bref on étatise de plus en plus la sécurité sociale Si je peux me permettre juste d'intervenir sur ce point Alors c'est là des paradoxes des évolutions dites non libérales c'est à dire qu'elles peuvent se caractériser par une étatisation parce qu'on ne peut pas être assez surprenant puisqu'on avait un système classiquement effectivement paritaire avec des organismes de droits privés ce qui existe toujours évidemment mais on se rend compte qu'il y a donc un regard et un contrôle de plus en plus important qui est réalisé par le gouvernement et donc par l'État sur la gestion de ces caisses très directement même si formellement le directeur de ces caisses est désigné par le conseil d'administration en fait il est désigné par le gouvernement et localement les directeurs des caisses sont également formellement appointés par le conseil d'administration mais en fait sont nommés par l'échelon national et donc en fait directement par l'État alors ça vient notamment d'une évolution qui a été lancée par les réformes Juppé le plan Juppé de 1995 peut-être que pour ceux qui étaient nés que voilà il y avait des grands mouvements sociaux à cette époque-là sans gilets jaunes en novembre décembre 95 alors il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas passées mais il y a des choses qui sont passées dont notamment le fait que le financement des caisses de sécurité sociale fasse l'objet d'un vote d'un vote au Parlement et donc c'est l'une l'un des vecteurs de cette étatisation qui n'a fait que croître depuis à tel point que bon voilà le paritarisme existe formellement mais à la question qui gouverne la sécurité sociale la réponse est sans doute moins à chercher dans ces organismes paritaires que du côté du ministère des affaires sociales et peut-être plus encore du côté du ministère de l'économie et des finances tout à fait merci pour cette précision enfin quand même juste pour finir de répondre à la question posée et donc vous avez une deuxième logique de protection sociale directement alors là pour le coup très clairement sans ambiguïté gérée par l'état c'est ce qu'on appelle les minima sociaux donc les minima sociaux il y en a à l'heure actuelle 10 en France le plus connu étant le revenu de solidarité active le RSA mais vous avez aussi donc l'ancien enfin le successeur du RMI le revenu minimum d'insertion vous avez le RSA vous avez l'allocation adultes handicapés vous avez l'allocation temporaire d'attente pour des réfugiés en attente de régularisation sur le territoire français vous avez l'allocation d'insertion vous avez pour les ex-détenus enfin bref il y en a une dizaine l'outre-mer aussi l'ASPAR l'ancien minimum d'IS allocation de solidarité pour les personnes âgées moins etc vous en avez 10 et donc qui eux coûtent environ effectivement 30 à 40 milliards environ 40 milliards parce qu'avant le chiffre de 70 c'est en globalité si on ajoute en plus les aides au logement en fait APL ALS aides au logement social enfin il y en a d'autres il y en a plusieurs aides au logement et ça fait environ 60 à 70 milliards alors pour info d'ailleurs parce que personne n'a posé la question mais on pourrait la poser parce que finalement sur ce point précis l'aide aux pauvres est-ce qu'on dépense vraiment un bon nombre en gros moi je suis en train de vous dire voilà c'est vrai 30-20% du PIB les dépenses totales c'est vrai que la France c'est très élevé même si finalement quand on prend par habitant c'est pas le premier pays l'aide aux pauvres alors là pour le coup c'est la moyenne de l'Union européenne on est pile dedans c'est environ 2 à 3% du PIB 2% si on prend vraiment que la survie tout ce qui est RSA si on a plus les allocations logement donc on est à 3% 3,5 donc on obtient c'est 70 milliards de euros ça c'est vraiment alors là on est pas du tout en excès par rapport à d'autres pays équivalents d'autres pays développés et donc pour finir de répondre à ma question excusez-moi je suis un peu long mais du coup c'est que très clairement enfin les caisses de sécurité sociale c'est de la dépense sociale au sens enfin même socialisée puisqu'on verse un impôt commun d'accord par opposition à des assurances privées si vous voulez ce qui s'oppose au système de retraite par répartition par exemple puisque vous prenez l'exemple des retraites c'est un système par capitalisation que vous avez dans nombre de pays anglo-saxons et c'est-à-dire un système dans lequel vous cotisez pour votre propre retraite c'est placé dans un fonds de pension qui lui-même investit en books et ensuite avec les risques que ça comporte et si vous voulez du rendement privé ça n'a rien à voir avec un projet solidaire donc si vous voulez c'est des modèles de société très différents voilà et donc très clairement là-dessus je répète c'est pas moi qui ai enfin ou Darmanin d'ailleurs quand il évoque ce chiffre de 34% oui il a bien raison c'est le chiffre officiel pour un économiste les dépenses de protection sociale c'est 34% et ils ont raison de prendre en compte la sécurité sociale c'est bien de la protection sociale c'est-à-dire que c'est une dépense c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est la valeur que je réalisais c'est une déposition c'est-à-dire que le gouvernement oui enfin si vous voulez bon le terme dépense il n'est pas à prendre en termes de dépenses à fonds perdus ou effectivement non mais là bon d'accord non mais c'est intéressant à votre remarque ouais effectivement même le terme dépense à la limite il serait à ouais d'accord mais c'est il faudrait dire assurance c'est ce que c'est effectivement ouais peut-être effectivement il y aurait une réflexion à voir sur un terme plus intéressant qui soit moins déjà en soi stigmatisant c'est intéressant autrement ouais tout à fait le pourcentage par rapport au PIB ça fait penser à une dépense de l'État on ne pourrait plus dans le compte de l'État non pas du tout non non le PIB c'est ce qui est produit donc c'est la richesse produite par les habitants si vous voulez par ce qu'on appelle les agents résidents de l'économie mais en gros par les français enfin plutôt les résidents sur le téléphone français parce que peu importe leur nationalité mais ça prend l'arrêt avec la production de l'État si vous voulez c'est la production de la nation et pas de l'État au sens de voilà le budget de l'État non non c'est pas la moitié du PIB le budget de l'État c'est environ 350 milliards donc c'est 15% c'est environ 15% vous avez le budget de l'État c'est 350 milliards d'euros le PIB la richesse produite c'est plus de 2000 milliards d'euros ok c'est un montant bien plus important et vous faites bien poser la question parce que ça permet de mettre les choses d'octerre j'avais une question sur le RSA à la suite du rapport Richard Burr il y a peut-être question de recentraliser le RSA en fait dans les cas et du coup moi j'ai pensé automatiquement recentralisation donc pas celle de l'échange territorial et l'échange national mais si on prend en compte qu'il y a toujours paritarisme dans la gestion des caisses même si ce paritarisme est-ce qu'on pourrait considérer qu'on a quand même une réintroduction d'une sorte de dialogue social dans la gestion du RSA ou pas c'est compliqué le niveau monte d'accord mais il n'est pas évident comme question là je vous avoue que c'est assez technique je ne saurais pas vous dire j'avais pas pensé comme ça mais c'est vrai que du coup si c'est plus géré par la collectivité territoriale et qu'on a un redébarquement des acteurs syndicaux on pourrait penser qu'il y aurait une action possible en fait dans la gestion du RSA je ne sais pas c'est pas pour moi ça m'étonnerie parce que la tendance c'est vraiment pas d'aller dans ce sens là mais je suis relativement peu optimiste sur cette piste bon alors ce qui s'est passé pour les non-initiés parce que visiblement il s'agit d'une question d'initiés c'est que le RMI en 2003 si vous me souvenez de l'instant a été départementalisé c'est à dire que le RMI dont on a fêté le 30ème anniversaire donc qui était comme je le dis en décembre 88 est une politique d'état avec un financement par l'état sur le budget de l'état ce qui s'est passé en 2003 sous prétexte ou en tout cas au motif d'une gestion plus proche des situations des personnes c'est que la responsabilité du RMI devenue RSA en 2009 a été transférée donc au département mais avec un montage excusez-moi de la technicité de la chose un métal un petit peu compliqué puisque donc il y a une dotation de l'état qui va au département c'est le département qui instruit mais ce sont toujours les caisses de l'éducation familiale qui payent vous voyez le montage il n'est pas aussi qu'il décide du montant du RSA et c'est bien sûr c'est l'état qui décide le montant les conditions de l'attribution alors il y a une chose mais ce n'est pas directement votre question qui s'est passée et qui a été une incidence non voulue peut-être directement mais en tout cas néanmoins importante c'est que comme souvent l'augmentation des dépenses n'a pas été suivie par l'augmentation de la dotation ce qui fait que les départements se sont retrouvés étranglés financièrement pour des tas de raisons mais dont celle-ci puisque donc on veut faire face à une augmentation accrue des dépenses en matière de RMI puis de RSA également pour une autre raison mais tout se tient qui est que dans le même temps on a imposé des conditions plus restrictives pour l'accès aux bénéfices des allocations de chômage ce qui fait que le RMI puis le RSA sont devenus de manière croissante en fait des substituts d'allocations de chômage ou en tout cas avec l'allongement de la durée du chômage un parcours qui est devenu malheureusement classique on touche donc d'abord les allocations chômage dites classiques des ascédiques ensuite les chômeurs en fin de droit et puis une fois que celle-ci est terminée et bien on bascule au RSA pour reprendre le vocabulaire des travailleurs sociaux donc il y a eu aussi politisation locale de ces questions là pour ces raisons il y a bien d'autres raisons beaucoup plus directement politiques quand il s'agit d'imposer par exemple des bénévolats aux bénéficiaires de l'RSA et ce genre de choses voilà alors maintenant est-ce qu'un retour dans le sens ce sera jamais un retour au statut couranté comme on dit mais est-ce qu'un retour à une gestion par les caisses changera quelque chose vraisemblablement parce que pour le coup les caisses ne seront que les organismes payeurs avec de toute façon une dotation d'état et des décisions qui seront prises au niveau gouvernemental et puis encore il faut vous dire que le paritarisme c'est un bien joli mot mais c'est-à-dire pour avoir assisté à des réunions de conseils d'administration comme dans pas mal de conseils d'administration d'ailleurs mais c'est une autre histoire il ne se passe quand même pas grand chose c'est-à-dire que les décisions ne se prennent pas là tout ça est quand même très très formel alors autre idée qu'on avait identifiée sur les aides sociales c'est qu'elle n'améliore pas la vie des français c'est aussi un petit peu ce que disait le président puisqu'il dit je vais en faire ma feuille les gens sont pauvres et ils restent pauvres comme un point de faiblesse et qu'en fait finalement ces aides sociales ne suffisent pas à avoir un niveau de vie satisfaisant si tu veux commencer et oui tout est prévu c'est le document 3 alors la réponse dans un premier temps effectivement les aides sociales n'améliorent pas la vie des français ben si clairement elles aident la vie des français alors ici aide sociale qu'est-ce que j'entends par aide sociale c'est à nouveau les dépenses de protection sociale dans leur ensemble mais on pouvait s'intéresser comme minima sociaux mais dans le document 3 vous avez quoi donc c'est un document tiré l'INSEE ça concerne la France je ne sais plus quelle année exactement mais en gros c'est parmi les dernières données dont on dispose donc ça doit être 2016 ou 2015 peut-être ce document compare le revenu par habitant avant redistribution et après redistribution pour les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches en gros je lis avec vous le premier chiffre en haut à gauche les 10% les plus pauvres vont environ 3000 euros par an c'est par an voilà donc évidemment ils roulent sur l'or ce pognon de d'oeuf qu'on leur donne c'est indécent ça nous fait moins de 300 euros par mois si vous communiquez oui vous ne rêvez pas c'est bien le niveau de vie avant redistribution c'est à dire que si on prend simplement en compte leur RSA par exemple en fait vous voyez qu'ils n'ont même pas le RSA alors ça c'est aussi lié au fait que à nouveau on divise par le nombre de personnes donc pas par le RSA mais comme on divise par le nombre de personnes du ménage donc c'est et vous voyez bien que c'est à nouveau par membre du ménage c'est à dire que on considère que chaque enfant a aussi ce niveau du et les 10% les plus riches et bien ont 72 690 euros par an donc à peu près 6-7 000 euros par mois évidemment on pourrait prendre ce que fait un auteur en même temps qui a fait beaucoup parler de vie qui s'appelle Thomas Piketty on pourrait prendre à l'intérieur de ces 10% les plus riches les 1% les plus riches voire les 0,1% les plus riches et je vous rassure on est très très au-dessus de 72 690 euros bref en France donc les aides sociales la redistribution ça sert à quelque chose ou pas ? et bien regardez la suite des lignes effectivement la redistribution c'est quoi ? c'est sur des prélèvements obligatoires bon là je ne vais pas tout lire je ne vais pas tout détailler forcément on prend moins aux pauvres qu'aux riches ça c'est oui ils ont bien moins à prendre déjà effectivement et je me suis dit bon ça c'est quand même le comble du comble et en même temps excusez-moi pour l'expression on aussi on leur verse plus donc c'est la lignée prestations sociales par an donc 6 940 euros tout ça ce sont bien sûr des moyennes et on verse moins aux riches alors évidemment ça ça ne prend pas en compte comme tu l'as évoqué avant les exonérations fiscales les niches fiscales et on ne parle même pas de l'évasion fiscale c'est-à-dire que les non-recettes ce n'est pas de l'argent versé quoi exactement enfin tout ce qui est évasion c'est des non-recettes et les exonérations fiscales ce sont des non-recettes mais qui eux améliorent leur biologie et qui ne sont pas ici ici présents et donc on constate quand même qu'après la redistribution on peut se rassurer notre pays opère quand même une véritable redistribution l'écart qui était de fois 21 en Gaulle et 10% des plus riches en moyenne ils ont 21 fois plus avant redistribution si vous faites c'est 72 divisé par 3000 ça fait environ 21 ils avaient 21 un niveau de vie 21 fois plus important en moyenne et 10% des plus riches par rapport aux 10% des plus pauvres après la redistribution en France ils ont un niveau de vie 5,6 fois supérieur donc oui clairement les dépenses de protection sociale et les aides sociales améliorent contrairement à ce qui a pu être dit notamment dans cette phrase on n'a pas trop compris pourquoi c'est purement rhétorique purement polémique cette phrase améliore la vie des français triplé quasiment même plus que triplé le niveau peut-être deux choses pour compléter il y a un économiste politiste historien américain qui s'appelle Albert Hirschman et qui a fait un qui a publié il y a une vingtaine d'années une trentaine d'années un tabouli qui s'appelle deux siècles de rhétorite réactionnaire qui reconstruit les types d'arguments qui sont récurrents depuis la révolution française et donc depuis l'opposition à la révolution française du côté conservateur et même réactionnaire au sens étymologique du terme c'est-à-dire ceux qui s'opposent à la révolution et généralement au changement et il dégage essentiellement trois types de rhétorique qui sont assez souvent présentes dans les débats sur les questions sociales et dont cette phrase est sans doute l'une des illustrations la première thèse la première forme de cette rhétorique c'est la thèse de l'inanité quoi qu'on fasse ça ne sert à rien regardez on aime les pauvres ils sont toujours pauvres la conclusion à en tirer c'est à quoi bon on continue à le faire la deuxième thèse c'est la thèse de l'effet terveur finalement on a des programmes qui sont pétris de bonnes intentions qui sont moralement peut-être justifiés mais qui produisent des effets négatifs des effets non escomptés des effets non désirés par exemple aider les pauvres ça les enferme dans la pauvreté parce que ça les incite à chercher du travail et puis la troisième la troisième thèse c'est la thèse de la mise en péril c'est l'action humaine finalement plutôt que le laisser faire ou la remise de soins à la fatalité et au destin et bien ça produit finalement un risque de destruction complète c'est-à-dire qu'on va finalement faire exploser l'économie on va remettre en cause notre société à force de vouloir là en l'occurrence aider et d'une certaine manière voilà à vous de rentrer dans chacune de ces trois cases les différentes phrases que vous pouvez entendre bon assez classiques quotidiennement bon ça coûte un pognon de dingue et malgré tout ils ne s'en sortent pas c'est au moins au moins la thèse de l'inanité alors ce que je voudrais faire aussi pour prolonger c'est non pas une exégèse de la parole présidentielle puisque ça je laisse j'en laisse le soin aux personnes autorisées ou à ceux qui pensent l'être mais quand Macron dit ça à mon avis il a moins en tête l'idée que les aides sociales ne suffisent pas à assurer un niveau de vie suffisant aux personnes aidées mais il désigne et là on bascule plutôt du côté de la thèse de l'effet pervers le fait que malgré les aides voire à cause de ces aides ces personnes restent sans emploi restent éloignées du marché de l'emploi comme on dit ou inemployables comme on dit avec une conception de de la finalité des aides sociales qui a progressivement changé pour toute une série de raisons et la France est très très loin d'être le seul exemple dans ce cas de figure c'est un processus européen voire mondial c'est à dire que les aides sociales sont de moins en moins considérées pour leur fonction simplement d'assistance et de le maintien d'un niveau de vie jugé acceptable de moins en moins pensées en termes de réduction des inégalités même si fort heureusement il y a un effet de ce point de vue là mais de plus en plus systématiquement pensées comme le moyen ou en tout cas dans la perspective du retour à l'emploi et de l'activation comme seul le voie de salut possible d'ailleurs le passage VRMI au RSA voilà l'activation je vais en dire un mot et VRMI et RSA le changement de vocabulaire est en partie signifiant la revenu minimum d'insertion alors avec toute la question de ce qu'on a pu placer derrière le terme d'insertion c'est d'ailleurs assez intéressant puisque l'insertion est devenue synonyme d'insertion professionnelle et économique ce qui n'était pas forcément le cas au départ donc du revenu minimum d'insertion on est passé au revenu de solidarité active donc active l'activation alors activation terme un petit peu pour tout un petit peu compliqué qui renvoie une transformation des politiques sociales on est passé de politiques alors je vais reprendre là il faudrait mettre des guillemets à chaque fois mais à l'oral c'est pas pratique à faire bon voilà je vais reprendre le vocabulaire c'est pas facile à faire à l'oral surtout quand on tient un micro à l'appel je peux le faire je peux le faire je peux le faire je peux le faire merci bon mais c'est c'est un discours qu'on trouve du côté notamment mais pas seulement de l'OCDE de la Banque mondiale de la Commission européenne ce genre d'organismes d'organisations internationales qui ont beaucoup œuvré à la diffusion de ce type de modèle donc voilà ce modèle cette orientation est fondée sur la critique des dépenses dites passives voilà on a un état social traditionnel qui se contente de donner de l'argent sans but proprement économique au sens de l'emploi et de l'aide à la croissance et donc au lieu de ça il faut activer les dépenses passives c'est-à-dire faire en sorte que chaque euro qui est dépensé puisse l'être dans un sens qui va favoriser le retour à l'emploi des personnes ainsi aidées c'est ce qu'on a appelé pour reprendre la compression en anglo-américain le welfare on parle du welfare au welfare c'est-à-dire un système dans lequel on travaille en même temps qu'on est bénéficiaire et social dans un but de retrouver un emploi de façon plus stable alors cette activation ensuite mais je ne vais pas être trop long elle prend différentes formes elle prend des formes douces et incitatives c'est par exemple améliorer la formation des personnes ou améliorer leur possibilité de mobilité à la fois géographique et professionnelle avec l'idée tout de même il faut toujours se demander quelle est la théorie sous-jacente à tout ça c'est-à-dire que si on dit bon voilà il faut améliorer la formation des chômeurs parce que ils sont désajustés par rapport aux exigences de l'emploi pourquoi pas mais c'est d'une certaine manière faire reposer la cause du chômage chez les chômeurs eux-mêmes c'est-à-dire que c'est les chômeurs qui ne sont pas qui ne sont pas ajustés et non pas des équilibres macro-structurels macro-économiques qui expliqueraient la pénurie d'emplois et d'ailleurs bon il suffit de les historiens de l'économie le montre très bien et même sur les périodes récentes de voir que des gens qui sont aujourd'hui éloignés durablement éloignés de l'emploi parce qu'ils n'ont plus les compétences voilà étaient il n'y a pas si longtemps réintégrés à d'autres postes plutôt que remerciés parce que ils n'étaient plus ajustés ou ils n'avaient pas la capacité de travail supplémentaire voilà typiquement regardez les travaux de Stéphane Beau par exemple sur la condition ouvrière et son étude au long cours des études des usines Peugeot à Sochaux Montbéliens bon voilà je me permets juste Stéphane Beau qui vient la semaine prochaine et qu'on invite qu'on invite à l'Institut de sociologie et chez nous aussi alors il fait un WL donc c'est le 18 décembre c'est ça 17 décembre 18 décembre 18 décembre 18 décembre pour ce qui nous concerne ce sera de 18h à 20h à la maison interuniversitaire du Centre de l'Homme nous c'est avant c'était entre midi et deux si je ne me dis midi à 14h donc voilà ce qui montre très bien c'est que un ouvrier âgé usé bon aujourd'hui est remercié alors que il était réenvoyé pour l'entretien des espaces verts de l'entreprise bon dans un système d'emploi où aujourd'hui tous les services sont en fait externalisés et ces services sont faits par d'autres à faire part d'autres avec des travailleurs qui sont souvent employés en intérim donc voilà on comprend que c'est les structures de l'emploi qui expliquent que bon cet ouvrier soit effectivement éloigné malheureusement sans doute définitivement de l'emploi plutôt que ces caractéristiques en tout cas ces caractéristiques elles ne se comprennent que dans un contexte qui renvoie à ces configurations d'emploi je ne sais plus de quoi on avait par quoi on avait commencé en fait oui c'est ça donc voilà c'est ça l'activation l'activation voilà merci est-ce qu'on a d'autres questions déjà qui nous viennent sur les les aides ou non sinon tout au fond ouais on parlait bien fort du coup bon bonsoir 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 c'est 750 milliards de chômage mais en fait 750 milliards d'euros c'est par an d'accord donc c'est chaque année il y a 750 milliards d'euros et ces 750 milliards d'euros viennent d'où ? ils viennent notamment des cotisations donc c'est clairement dedans donc c'est notamment les cotisations mais c'est aussi c'est l'ensemble des planèlementes obligatoires qui sont affectées aux dépenses de protection sociale donc vous allez avoir dedans des choses comme la CSG qui est un impôt donc ça c'est pas la cotisation sociale au sens traditionnel pardon oui oui tout à fait c'est 750 milliards ensuite sont distribués le gros va dans les caisses de retraite ensuite dans la caisse d'assurance maladie puis dans tout ce qui est allocations familiales etc chômage minima sociale c'est cet argent on a d'autres vocations que d'être redistribués en fait c'est vrai que monsieur avant qui était au fond là-bas qui évoquait l'idée que ça s'appelle des dépenses de protection sociale c'est vrai que tout de suite s'il y a un côté un peu négatif c'est ça qu'on devrait appeler ça c'est le montant de la redistribution c'est tout simplement ça c'est le montant de la redistribution c'est-à-dire que c'est pas de l'argent qui va dans les boches des gouvernants c'est de l'argent qui a d'autres vocations que d'être prélevés pour être redistribués en l'occurrence dans le cas des retraites ce sont comme je le disais avant ce sont les actifs qui cotisent toute leur vie pour les retraités actuels pour les retraités actuels donc c'est vraiment un système intergénérationnel oui je pense que ce que vous voulez dire c'est qu'aujourd'hui un actif cotise est immédiatement redépensé pour les retraités d'aujourd'hui donc l'expression que vous disiez madame on a cotisé toute notre vie ou la réserve il n'y a pas de réserve tout ce que tout le monde a cotisé depuis a été redépensé tout à fait a été immédiatement redépensé il y a zéro réserve il y a oui c'était effectivement tout à fait c'est pour ça que je disais que c'est annuel c'est 750 milliards d'euros chaque année c'est à dire chaque année on continue on recotise et c'est un beau commun dans lequel on verse et on redistribue immédiatement et il n'y a pas effectivement de petite cagnotte picotée placée sur des marchés financiers ça c'est une autre logique il n'y a pas de réserve mais il y a l'acquisition de droits normalement voilà ben oui c'est quoi c'est normalement et bien c'est que les droits peuvent être renégociés en tout cas revus et quand ils le sont quand ils le sont ils le sont généralement à la baisse en tout cas pour les retraites c'est ce qu'on a pu c'est ce qu'on a pu voir et donc le fait de cotiser vous donne le statut de ce qu'on appelle ayant droit vous avez un droit à bénéficier d'une retraite parce que vous avez cotisé suffisamment alors peut-être juste un point puisque tu as aussi évoqué la question de la différence des modes de financement un point un point très rapide qui permet de justement de clarifier cette question des assurances c'est que alors l'une l'une des explications possibles des rythmes différents d'évolution des états sociaux en Europe c'est précisément ce sur quoi sont bâtis ces systèmes ce sur quoi c'est à partir de quoi ils sont financés ce dont on se rend compte c'est que les systèmes dans lesquels les dépenses sociales sont financées par l'impôt ont été beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fortement marqués par des tendances à la baisse à la réduction notamment pour notamment ce qui concerne donc la santé je pense alors que dans des systèmes qui sont fondés sur la cotisation dans la mesure où les citoyens ont effectivement cotisé et sont pris dans une sorte de relation contractuelle qui les construit comme ayant droit certes il peut y avoir des diminutions mais c'est quand même beaucoup plus difficilement acceptables politiquement que de voir que on parle de diminution de remboursement en fait par exemple de diminution de remboursement ou de diminution des droits à la retraite puisque on cotise avec certains critères et puis on peut effectivement avoir d'autres critères qui nous sont impliqués lorsque le temps de la retraite le moment de la retraite est arrivé on sait que ça arrive mais c'est moins brutal que ce que ça a pu être dans des systèmes comme en Bretagne par exemple au début des années 80 où l'essentiel est financé par l'impôt par l'État où donc les budgets sociaux sont des budgets d'État parmi d'autres dans lesquels les gouvernements peuvent trancher je dirais à discrétion alors que malgré tout il y a quelque chose qui est de l'ordre du paritarisme et de ce système assurantiel qui freine plutôt au bon sens du terme les velléités de coupes trop rapides encore une question ici du coup la transformation de certaines cotisations en imposition type CSG le tout-ci c'est qu'on perd ça de l'État on ne réinjecte plus les charges en budget on perd la garantie que si on injecte dans le système de protection sociale il faut finalement un protège donc là c'est ce qui se passe en ce moment je crois que c'est la troisième fois on a parlé dans la dernière conférence où on a moins de salaire brut en fait on baisse les cotisations mais en revanche il y a plus de CSG ce qui fait que les retraités en fait payent plus de CSG donc pas de cotisation et avec les effets possibles avec les effets possibles que vous évoquez et ce qui revient au paradoxe que j'évoquais c'est-à-dire que l'orientation néolibérale peut se marquer par une forme d'étatisation pour rebondir là-dessus on peut évoquer quelque chose qui a été qui est très discuté qui a été assez en vogue à la présidentielle c'était un revenu universel et bien un revenu universel c'est qu'il y a une critique de gauche du revenu universel consistant précisément à dire que le revenu universel c'est le fait de basculer dans une logique étatiste de la protection sociale c'est-à-dire que justement parce qu'en général la revenu universel enfin c'est pas qu'en général c'est dans tous les projets de revenu universel comme c'est un revenu de base c'est un minimum social donc ça va être géré par l'état donc c'est une étatisation de la protection sociale et donc effectivement c'est quelque chose qui est défendu aussi par des ultralibéraux pour vous dire sur ce que tu disais un des grands défenseurs d'ailleurs dans l'histoire c'est Milton Friedman qui est un économiste américain ultralibéral enfin en tout cas très libéral il n'y a pas de définition claire parce que c'est le cas d'ultralibéral mais en tout cas ce que je veux dire par là c'est qu'il est pour la diminution des dépenses publiques en particulier de protection sociale et c'est en gros vous on verse 1000 euros ou moins enfin ou plus enfin à déterminer par mois et ensuite c'est pour solde de tout compte et on pourra d'autant plus réduire toute la protection sociale qu'on aura un argument simple pour s'y s'en dire ben écoutez on vous verse déjà 1000 euros par mois ensuite débrouillez-vous débrouillez-vous on dit chez nous n'est-ce pas et donc il y a évidemment c'est un risque puisque vous avez aussi des défenseurs à gauche du revenu universel qui disent mais non évidemment nous quand on défend le revenu universel ça ne consiste pas à supprimer la protection sociale et notamment pardon ça ne consiste pas à supprimer la sécurité sociale on veut la garder on garde le système de retraite par répartition on garde on garde l'hôpital public etc mais il y a ce risque c'est à dire qu'une fois qu'on va mettre le pied dedans et ben c'est très facile ensuite après pour l'Etat de non seulement de privatiser des services publics comme l'hôpital et c'est aussi très facile de ensuite ben voilà exactement ce que c'est évoqué avant Vincent Dubois on va assez dans le budget de l'Etat les parlementaires votent que sur composition du gouvernement que finalement le revenu universel passe de 1000 à 700 évidemment ça ne va jamais aussi vite mais petit à petit on peut renier très facilement pourquoi plus facilement du moins on arrête d'indexer sur l'inflation par exemple voilà comme ça c'est donc pour certains il ne s'agit pas de trancher le débat mais pour certains c'est un cheval de droit un revenu universel c'est le cheval de droit d'un néolidarisme sur le point de l'inflation c'est ça j'ai une question là je crois c'était simplement une question sur le plan de l'état de l'action je me souviens d'un lionel Jospin qui avait créé un fond de réserve des retraites à l'époque alimenté par les privations qui devait résorber le papyboum en France donc l'état avait déjà suppléé le régime paritaire par exemple à tout à fait c'est c'est une mesure de gauche non c'est une mesure du parti socialiste oui mais effectivement ce sont des évolutions de long terme tous ces processus ne datent pas d'hier c'est des choses qui pour certains sont engagées dès le début des années 80 et sur le caméra prête vous avez peut-être raison de rappeler cet épisode avec une préparation des esprits à avoir un passage progressif à une possible à une possible retraite par capitalisation le même rapport charpin sur la guerre de retraite et bon cette insistance extrêmement forte qu'on peut dire idéologique regardez la démographie les cotisations le système explose le fameux trou de la sécu il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de problème avec le financement de la retraite bien évidemment mais bon c'est aussi un travail de conviction si je puis dire de très très longue à l'aile juste un point là dessus puisqu'on en parle du trou de la sécu c'est justement on l'a dit déjà la dernière fois lors de la dernière conférence justement pour 2018 il n'y a plus de trou de la sécu si vous regardez les dernières statistiques en gros ce trou de la sécu qui est largement un mythe puisqu'en fait il y a évidemment un déficit général des caisses de sécurité sociale pas de toutes d'abord et puis surtout son montant est dérisoire par rapport à l'enjeu financier par rapport aux centaines de milliards d'euros que ça représente puisque dans les 750 milliards d'euros le gros 500 milliards d'euros c'est la sécurité sociale et dans en montant global enfin si on additionne toutes les caisses les 4 caisses de sécurité sociale c'est 500 milliards d'euros le déficit c'est quelques dizaines de millions parfois parfois ça atteint la centaine de millions enfin c'est une petite goutte d'eau et il se trouve qu'en 2018 enfin ça fait 10 on est en 6 ou 7 ans que année après année ce déficit se réduit et il y avait eu des articles récemment même dans la presse pas forcément qui a envie de dire ce genre de choses mais qui a bien été reconnaître qui a publié des articles affirmant que pour 2018 il n'y a même plus de trucs d'assez mais aussi à un prix un prix des remboursements des préstations plus chères ça ne va réserver non plus tout seul ce trou oui alors effectivement c'est vrai que c'est pas que dû à une bonne gestion à la reprise incroyable de la croissance en fait il y a plusieurs composantes d'ailleurs il y a des articles qui sont sortis de l'INSEE de toute façon sur cette question qui montrent qu'il y a une composante de croissance il y a eu un peu plus de croissance d'humain général dans l'Union Européenne et même mondiale ces dernières années c'est en j'ai ces deux trois dernières années qui fait que du coup aussi il y a plus de rentrées en termes de cotisation sociale deuxiaux c'est aussi dû malheureusement au déremboursement alors surtout au niveau de l'assurance maladie déremboursement du reste enfin l'augmentation du reste à charge à l'hôpital chez les médecins donc nous vivons tous au quotidien c'est sûr que si on le paye nous-mêmes directement ça réduit la sécu donc il y a il y a une composante positive une moins positive enfin je dis moins positive en termes de solidarité avec le transfert qui opérait François Hollande avec les mutuelles il y a un transfert qui s'opérait dans les seuls problèmes qui s'en est à peine cachés avec de la sécu vers les privés oui tout à fait il y a de toute façon une logique de fond de développer tout ce qui est assurance privée via les mutuelles privées je rappelle juste que lorsque Emmanuel Macron a dit sa fameuse phrase postée sur les réseaux sociaux par sa directeur de com les aides sociales coûtent un peu notre main donc les minima sociaux coûtent un peu notre main il le disait en préparant la réunion il s'entraînait tout seul en fait il préparait sa réunion de rencontre avec les représentants des mutuelles françaises c'est par hasard pour ceux que ça intéresse il y a un petit livre de Julien Duval qui s'intitule précisément Le mythe du trou de la sécu qui fait très bien le point là-dessus et qui montre alors bon il n'y a pas spécialement de dimension technique même si un déficit c'est toujours jusqu'à un certain point un artifice comptable mais il montre comment en fait on s'est imposé cette idée dans le discours politique et journalistique et que c'est à partir de ce prisme financier qu'on a finalement concentré l'essentiel du débat sur les questions de protection sociale par ailleurs il faut aussi dire il y a quand même un autre paramètre c'est que si le déficit il y a il est aussi précisément l'effet de décision politique c'est à dire quand on décide des exonérations de charges ou des bêtes de charges on baisse on baisse des ressources et donc effectivement on prend le risque de creuser le déficit par rapport à la vision commune qui est que le trou de la sécurité sociale serait lié à une augmentation continue et incontrôlée et incontrôlable des dépenses c'est aussi évidemment la diminution des recettes pour le coup décider qui l'explique quand il existe on peut faire participer le chômeur à servir d'insertion et dans le même temps on voit actuellement il y a des débats sur les départs sociaux sur la réforme de l'assurance chômage et on voit la possibilité d'inforer un système bonus-malus sur les entreprises qui consomment énormément de contrats courts a été abandonnée même par un produit finalement dans le débat et donc aujourd'hui finalement on se retrouve avec des entreprises qui sont peu vertueuses très consommatrices de contrats très courts et c'est les entreprises vertueuses qui vont contribuer plus à l'assurance chômage et du coup je me demandais pourquoi on abandonne aussi vite comment ça se fait qu'on puisse abandonner aussi vite ces questions dans le débat alors qu'au final la question de faire peser la charge sur le chômeur est très bien et continue à imprimer sur tous les débats tous les débats qui viennent le chômage c'est pareil c'est des cotisations déjà est-ce que ça compte dans les aides sociales ou pas je suis juriste et socialiste du droit du travail et coporteuse quand même de cette initiative fleur la ronde je viens d'entrer je viens d'entrer je viens d'entrer vas-y viens simplement pour ajouter par rapport au système bonus-magus des entreprises il a été réinstauré par la loi à venir professionnelle du 5 septembre 2008 on a tout de même une forme de plaisir mais là dans les négociations sur l'assurance chômage j'avais vu un article comme vous avez même pu abordé cette question là ou à la fin il est quand même il est dans la loi pour répondre à votre question précise les raisons pour lesquelles il faudrait rentrer dans les intentions du gouvernement à nouveau ça va toujours dans le même sens face à une opposition enfin là je vais faire un petit peu d'assurance po qui est peut-être de comptoir vu que c'est pas mon domaine mais face à une opposition qui est quand même assez désunie enfin même si c'est plus trop le cas en ce moment même mais disons que pour l'instant la République En Marche a fait en tout cas l'équipe présidentielle a fait un peu jeu tout seul et donc ils décident à peu près de ce qu'ils veulent enfin ils ont quand même fait passer des retraites sur lesquelles des réformes sur lesquelles les prédécesseurs s'étaient cassés les dents n'osaient même pas y penser je pense à la forme du statut à la SNCF par exemple donc pourquoi est-ce que ça ne revient pas dans le débat oui mais parce que il faut aussi des gens comporter la chose mais bon après là on compte sur les intentions des uns et des autres et des jeux politiques bon c'est moins un vote de non je ne connais pas le détail qui a été rappelé rappelé ça me fait simplement penser donc là aussi si on compare la façon dont on aborde les bénéficiaires d'aides sociales et la façon dont on aborde les entreprises pour bon voilà il est devenu évident naturel parfaitement légitime d'exiger de plus en plus de contrepartie aux bénéficiaires en revanche il est impensable d'exiger quelque contrepartie que ce soit lorsque les finances publiques vont abonder directement ou indirectement la richesse des entreprises par une génération de charges ou par d'autres dispositifs j'ai précisément l'épisode du CICE en tête où bon voilà il était grand dieu comment demander des contreparties on va exonérer avec les bilans qui en sont faits qui sont assez mitigés comme vous le savez la question a été vaguement posée mais pour être écartée immédiatement comment imposer demander des contreparties aux entreprises c'est-à-dire à l'encontre de la liberté d'entreprendre c'est ne pas rien connaître à la nécessaire souplesse du profondement des entreprises comment voulez-vous qu'on s'engage comment s'engager à créer des emplois peut-être que c'est le même type de réponse qui pourrait être faite à la question du bonus-malus mais là il faudra l'enquête alors on demande des contreparties finalement au plus court et une des idées justement qu'il y a sur ces aides sociales c'est qu'elles sont massivement fraudées par la population parce que ces engagements ne sont pas respectés et aussi parce qu'il n'y a pas de contrôle sérieux un contrôle défaillant c'est un beau domaine de recherche qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus est-ce que c'est une idée juste ou non je pense que vous aurez déjà deviné ma réponse mais je vais essayer de l'étayer un petit peu bon d'abord comment on l'a fait au début essayons de clarifier un petit peu les termes bon et qu'est-ce qu'on appelle fraude exactement parce que des conditions et ne sont pas respectées par la personne oui qui en bénéficie mais derrière l'idée de fraude enfin bon c'est même y compris il y a dix mois codifié il y a l'idée d'intentionnalité bon il y a toute une série de choses comme ça voilà pour que ce soit volontaire bon et puis ça a calculé voire de l'ordre de l'escroquerie bon dans le débat public quand on parle de fraude quand on parle de faux chômeurs par exemple de quoi on parle exactement quand on parle de faux chômeurs bon voilà les sanctions qu'encourent les chômeurs ils encourtent ces sanctions lorsqu'ils sont pris en défaut de recherche active d'emploi c'est-à-dire que l'un des éléments de définition d'un chômeur et qui donne droit potentiellement à l'obtention d'allocations c'est non seulement d'être privé d'emploi mais c'est d'être disponible et à la recherche active d'un emploi ça aussi c'est dans le contrat enfin il y a c'est un tout le complet donc va être considéré comme un faux chômeur quelqu'un qui est défini comme ne recherchant pas suffisamment activement un emploi bon toute la question étant de savoir qu'est-ce que c'est que rechercher activement un emploi c'est répondre à combien d'offres c'est faire quelle démarche donc vous voyez que déjà et encore une fois dans le débat public quand on parle de fraudeur ou de chômeur en fait on désigne ça et donc par rapport à la fraude intentionnelle et l'escroquerie c'est quelque chose qui est quand même très très différent bon il s'avère que on a quand même des éléments de connaissance assez précis de quelles sont les palpitations fraudées quel est le montant des fraudes y compris les organismes eux-mêmes utilisent des expressions comme la fraude de survie ou comme bon voilà une belle phrase en chiasme la fraude des pauvres est une pauvre fraude c'est à dire qu'en fait ce sont des choses qui sont extrêmement limitées c'est quoi ? c'est pour l'essentiel des petits montants c'est le bénéficiaire du RSA qui va entre guillemets oublier de déclarer qu'il a travaillé 10 heures par mois pour faire les vendanges mais s'il avait déclaré il aurait en fait perdu c'est ce genre de choses dont on parle je peux vous donner l'ordre de grandeur au niveau national oui oui je l'ai d'autres l'ordre de grandeur au niveau national dans les études qui existent c'est environ 250 millions d'euros par an c'est ça c'est énorme quand on sait que le manque à gagner c'est ironique quand on sait que le manque à gagner la fraude fiscale pour le coup c'est en dizaines de milliards d'euros de milliards je me dis 250 millions 250 millions de fraudes détectées pour revenus de solidarité active ATL ça représente à peu près 1% du montant total des sommes versées quand la fraude fiscale c'est de l'ordre de 21 milliards d'euros par an à peu près ça dépend pour les particuliers parce que si on a la fraude fiscale de GAFA il y a des grandes entreprises c'est évidemment beaucoup plus c'est plus de 60 milliards donc voilà ce qui est massif c'est le discours sur la fraude plus que la fraude elle-même d'une certaine manière et bon il y a d'ailleurs je donne une autre référence pour ceux que ça intéresse il y a les travaux de Philippe Varin il y a un collectif qui s'appelle Odenor c'est l'observatoire du non-recours qui a publié il y a quelques années un petit livre qui s'appelle l'envers de la fraude sociale qui porte précisément sur le non-recours alors le non-recours c'est-à-dire le fait de ne pas demander des prestations auxquelles on pourrait avoir droit est beaucoup plus massif il le montre est beaucoup plus massif que la fraude de la d'ailleurs là aussi je peux compléter sur le chiffre et du coup Odenor estime à environ 30% les bénéficiaires du RSA qui sont éligibles et qui ne le demandent jamais là je parle du RSA Socle donc le RSA de base qui représente environ un peu moins de 500 euros par mois enfin si on enlève enfin bref environ 500 euros par mois pour faire simple et donc il y a 30% des bénéficiaires c'est les 3 millions de personnes en chiffres si vous voulez en effectifs ça fait 3 millions de personnes qui auraient droit au RSA de base et qui ne le demandent pas pour tout un tas de raisons enfin qui sont assez bien connues d'ailleurs de la sociologie économique et de la sociologie d'exclusion qui sont la sympathisation les difficultés financières le paternalisme enfin la relation paternaliste que ça implique bon etc ou parfois même des raisons techniques qui sont qu'il faut avoir un compte en banque puisque on vous verse l'argent on ne vous donne pas en cash donc il faut avoir un compte en banque donc il faut avoir un minimum de socialisation économique à avoir enfin prendre rendez-vous chez une banque donc être propre sur soi bref donc 3 millions de personnes qui ne demandent pas 30% et sur le je finis juste sur le RSA activité enfin ça n'existe plus mais donc la prime d'activité c'est 40% ah non c'est même temps c'est plus c'est 2 tiers c'est les 2 tiers qui ne demandent pas donc là en gros le RSA il a 2 parties il y a les 500 euros de base auxquels tout le monde a droit au-delà de 25 ans sans condition de ressources et ensuite si vous avez des ressources il y a votre activité vous trouvez un travail vous avez le droit à un complément qui au début s'appelait le RSA activité qui aujourd'hui s'appelle la prime activité et il y a les 2 tiers des bénéficiaires potentiels qui ne le demandent pas tout simplement alors très souvent alors là c'est pour d'autres raisons d'ailleurs c'est plus parce que c'est chiant oui effectivement c'est administrativement pénible c'est en outre pour quelques dizaines d'euros parfois il faut savoir pour vous donner un ordre des vendeurs si vous êtes à 1300 euros par mois c'est vous avez 33 euros en plus ok donc 33 euros remplir tout un tas de formulaires en plus il faut l'actualiser régulièrement parce que c'est vraiment en fonction de vos revenus réels oui donc effectivement c'est chaque trimestre il faut l'actualiser donc il faut remplir des papiers en ligne enfin bref donc les 2 tiers ne le demandent pas et ceci dit la prime avait été baissée parce que quand il y a eu justement la réforme c'était beaucoup plus simple de la demander sur le site de la CAF et en fait les services sociaux avaient été surpris du nombre de recours et de demandeurs et donc on n'avait pas budgété assez de fonds et c'est pour ça qu'elle a été baissée assez récemment mais aussi parce que c'était plus simple de la demander par rapport à bon c'était juste en ligne sur la CAF on peut être plus sur les contrôles oui c'était l'idée que s'il y a de la fraude c'est parce qu'on n'arrive pas à contrôler les chômeurs il n'y a pas assez de personnes pour le faire enfin pas que les chômeurs les bénéficiaires et que ce contrôle serait inefficace oui mais ça c'est devenu tout à fait faux si tant est que ça n'ait jamais été un jour c'est pas vrai bon si vous voulez les diagnostics officiels qui étaient posés au début des années 90 c'était que les organismes de sécurité sociale avaient peu développé de système de contrôle parce que la culture de la sécurité sociale de l'aide etc allait plutôt justement au bénéfice des personnes évitant des formes de surveillance de sanctions c'était un diagnostic qui s'était imposé avec un fondement plus ou moins avéré mais en tout cas c'est sur la base de ce type de diagnostic et pour d'autres raisons sur lesquelles on pourra revenir qu'à partir du milieu des années 90 s'est développé progressivement un arsenal de détection et de répression des abus et des fraudes qui est absolument sans précédent depuis le début des systèmes de protection sociale alors il y a énormément d'outils qui sont aujourd'hui développés bon il faut d'abord rappeler que il y a toute une série de pratiques de contrôle qui tiennent au fonctionnement routinier de l'administration bon d'abord les demandes régulières de justificatifs les demandes de papier complémentaire ce genre de choses bon les enquêtes qui peuvent être réalisées même avant l'ouverture des droits il y a des systèmes de contrôle qui sont aussi traditionnels qui sont maintenus et renforcés nettement renforcés qui sont des enquêtes à domicile donc il y a dans les caisses de la question familiale des contrôleurs qui sont diligentées pour aller vérifier que la personne qui vit seule qui déclare vivre seule vit effectivement seule avec des enquêtes de voisinage avec un accès assez important même avec des limites qui sont aujourd'hui très très faibles à l'ensemble des éléments de connaissance qu'on peut avoir à la personne y compris le compte bancaire bon voilà ça reste quelque chose de traditionnel comme système de contrôle comme type de contrôle mais ça c'est encore une fois renforcée bon par exemple les effectifs les effectifs de contrôleurs ont augmenté dans un contexte où le personnel lui plutôt diminue ou en tout cas ou en tout cas ça montre vers où sont orientées les priorités et puis il y a aussi tout un système de contrôle qui est beaucoup plus technologique si je puis dire avec deux choses essentiellement ce qu'on appelle l'échange de données informatisées c'est à dire en gros les croisements de marché c'est à dire qu'aujourd'hui les organismes de protection sociale croisent de façon automatique et systématique et régulière l'ensemble des données en provenance donc des déclarations d'employeurs de l'administration fiscale et de l'ensemble des organismes publics qui ont des informations personnelles donc ça ce n'est pas le problème de l'égalité avec la CNIL alors effectivement très bonne très bonne question ce qui est assez étonnant moi quand j'ai commencé à m'intéresser à ça j'ai quand même quelque chose qui s'appelle la CNIL bon voilà vous avez la place de Porto à Paris à côté du à côté du bâtiment de l'unier secours au 3ème état la CNIL ça existe bon d'accord mais qu'est-ce qu'ils font parce que en fait je présente mais tous les verrous en fait que posait la CNIL pour la CNIL donc commission nationale informatique et liberté qui a été créée en 76 si mes souvenirs sont bons 76 ou 78 enfin 78 d'ailleurs précisément l'ironie de l'histoire c'est qu'elle a été créée suite à à la tentative de créer un fichier centralisé safari les administrations ont toujours une inventivité pour les clients qui sont absolument incroyables safari je ne sais pas de quoi c'était la chronique mais je ne sais pas et donc voilà donc pour opposer précisément un garde-fou à la trop forte concentration par les administrations de données sur les individus aujourd'hui la CNIL a autorisé depuis le début des années 2000 au moins un nombre croissant de croisements ou d'accès aux fichiers y compris les fichiers bancaires il y a un fichier des banques qui s'appelle Cicoba les personnes agréées dans les organismes de protection sociale peuvent avoir directement accès à votre compte en banque si une enquête est du champ même que vous le sachiez bien évidemment donc l'échange de données informatisées c'est quelque chose d'absolument massif et puis il y a une autre technologie qui est d'usage un peu plus récent mais ça remonte quand même aux années 2007 2008 déjà le lancement de cet usage c'est des techniques statistiques bon je rentrais un petit peu dans le détail mais c'est quand même important parce que vous savez c'est souvent dans le diable que se cache dans les détails que se cache le diable donc ces techniques statistiques c'est des techniques qu'on appelle du data mining et donc les organismes disposent d'un grand nombre de données les fichiers d'informations des quêtes de l'éducation familiale on regorge d'informations extrêmement précises sur à peu près tout ce qui concerne votre vie parce qu'elle verse aussi des prestations qui concernent l'enfance votre situation professionnelle votre situation familiale votre situation résidentielle tout de même énormément de choses et donc il y a un système prédictif en fait qui sur la base d'enquêtes qui ont été d'abord lancées à très grande échelle va calculer en fait les corrélations c'est à dire les chances statistiques que les facteurs se combinant tel dossier soit potentiellement frauduleux c'est pas la détection des fraudes mais ça c'est la c'est la prévention des risques c'est la prévention des risques donc c'est l'identification statistiquement programmée c'est la présomption de fraude sur la base d'un ensemble de critères présumés et donc tous les dossiers de l'ensemble des allocataires sont passés par cette moulinette statistique chaque mois et sur cette base s'établissent ce qu'on appelle des scores de risque et les dossiers qui ont un haut score de risque sont systématiquement sont systématiquement contrôlés avec cette fois donc un minima des demandes de pièces justificatives en fait quasiment systématiquement au moins pour les hauts scores de risque une visite à domicile une enquête à domicile alors il y a le gouvernement les propos ça a été lancé il y a la délégation nationale à la lutte contre la fraude se félicite de ce genre de choses parce que ça marche c'est assez efficace il y a aussi des effets qui sont très très nets qui sont en fait liés au surcontrôle des populations les plus précaires pour des tas de raisons plus on on va dans la précarité plus les individus sont dans des situations précaires plus ils ont de chance là aussi au sens statistique du terme d'être d'être contrôlés notamment pour une raison qui est que la précarité qu'est-ce que c'est c'est entre autres l'instabilité des situations et donc plus la situation est instable plus les choses changent rapidement et plus les chances potentielles de ne pas déclarer ou de déclarer avec retard un des changements augmente et donc rien que ça est un facteur de risque supplémentaire qui va expliquer non pas le fait que les fraudeurs que les plus précaires fraudent plus mais qu'en tout cas ils sont assurément assurément les plus les plus contrôlés on repart très longtemps on repart peut-être oui on repart des questions est-ce qu'on a des questions tout est clair et que tout est compris mais est-ce que ce contrôle il poursuit finalement donc c'est un peu l'idée c'est on va reprendre l'idée l'idée c'est que ce contrôle il sert quand même à des objets financiers de ne pas gaspiller d'argent public et que quand bien même c'est peu de personnes ou peu de cas c'est quand même une question de justice et d'équité est-ce que c'est vraiment ce but pour les contrôlés c'est assez compliqué parce que la notion de justice et d'équité est très directement mise en avant dans le discours institutionnel sur le renforcement du contrôle c'est avec des notions telles que le juste droit ou le paiement un bon droit avec des formules toutes faites comme on verse tous les droits mais rien que les droits alors moi je suis quand même assez réservé à l'égard de ces formules parce que si elles étaient effectivement mises en application le paiement un bon droit impliquerait aussi d'essayer de décusquer les cas de bon retour et on se rend compte qu'en fait tout l'arsenal de vérification des dossiers est exclusivement en tout cas essentiellement tourné vers la détection de sommes indument perçues et non de sommes qui au contraire auraient dû être versées alors l'ironie de la chose c'est que alors même que tout est construit pour identifier les fraudeurs les contrôles conduisent à identifier également un très grand nombre non pas forcément de non-recours puisque les non-recours en totaux sont en dehors des fichiers mais en tout cas de recours incomplets c'est à dire qu'il y a autant autant de cas de de sommes insuffisamment versées que de sommes indument versées qui sont identifiées par les contrôles quand bien même ils sont tournés vers vers la lutte contre la fraude je parle en termes de nombre de cas en termes de montants c'est différent les montants des sommes indus sont plus importants que les montants de ce qu'on appelle des rappels qui sont ensuite donnés aux bénéficiaires donc voilà l'équité le paiement à bon droit l'indiquerait l'indiquerait alors là pour le coup j'en évoquais le cas de la Grande-Bretagne il y a quelques instants voilà là en matière de contrôle et de sanctions des pauvres bon ils auront quelques longueurs d'avance mais néanmoins néanmoins ce qui fait une différence c'est que il y a en Grande-Bretagne des dispositifs beaucoup plus systématiques d'identification du non-recours donc les deux sont malgré tout associés et renvoient peut-être de façon au moins partielle à davantage d'équilibre de ce point de vue un peu moins une question si on essaye de comparer peut-être bien fort si on essaye de comparer les moyens humains et technologiques qui sont mis en oeuvre pour détecter ces fraudes sociales et les moyens qui sont mis en oeuvre pour détecter la fraude fiscale et autres est-ce qu'on peut comparer les autres ? c'est très très difficile de comparer terme à terme bien évidemment il y a des moyens qui sont mis contre la fraude la fraude fiscale mais quelques éléments de réponse en termes de nombre de contrôleurs c'est trop compliqué ça je ne peux pas vous donner les chiffres ou les questions systématiques sur les technologies précisément ce dont on se rend compte on se rend compte en comparant en regardant ce qui se fait ce qui se fait c'est que ce sont les administrations sociales qui ont été en pointe dans la mise en place et dans la conception de ces technologies et qu'elles sont progressivement mais très progressivement avec 10-15 ans de retard utilisées de manière expérimentale dans d'autres cas alors il y a un rapport qui est sorti récemment sur l'identification du travail dissimulé qui va timidement commencer à utiliser des techniques de data mining comme celles que que j'en visage Bercy envisage aussi ou a fait de façon ponctuelle et expérimentale des usages possibles de ce type de technique mais à une échelle qui n'est pas du tout la même avec une chronologie qui n'est pas la même et avec une intensité qui est nettement moins une deuxième manière de répondre peut-être alors moi sur la question du contrôle que sur la question de ces suites éventuelles c'est-à-dire les sanctions on parle aujourd'hui beaucoup du fameux verrou de Bercy qui aurait sauté ou qui sera en train de sauter bon je ne sais pas si vous voyez ce que je fais référence c'est que en fait en cas de fraude fiscale les procureurs ne peuvent pas se saisir directement des dossiers en fait il faut que ce soit Bercy qui qui transmette pour que effectivement la fraude fiscale puisse être traitée pénalement on va en arriver à discuter en tout cas le juge judiciaire bon là aussi il y a une longue histoire à faire de cette de cette disposition mais ça témoigne du fait que les administrations fiscales ont toujours et encore aujourd'hui privilégué on va dire la négociation par rapport à la sanction et alors ce qui est intéressant c'est l'annoncer de mettre en regard ça avec le système qui existe pour la fraude dite sociale où là depuis 2005 mais ça existait déjà avant sous d'autres formes depuis le 5 depuis 2005 les organismes de protection sociale ont obligation obligation de développer systématique lorsque il détecte un cas de fraude avec un plafond enfin avec un seuil de préjudice bon c'était 4 fois le plafond de la sécurité sociale c'est devenu 8 fois le plafond de la sécurité sociale parce que bon on s'est commencé à engorger quand même assez sérieusement les tribunaux pour voilà un bel un excédent de trop perçu potentiellement frauduleux de 3000 euros voilà on se retrouve quand même au tribunal de grande instance voilà d'un côté un verroux d'un autre côté au contraire une obligation légale de dépôt de plainte systématique avec une sorte de pénalisation de la fraude sociale qui a fait exposer le nombre de cas qui a fait exposer le nombre de sanctions parce qu'aux sanctions administratives peuvent s'adouter des sanctions pénales y compris parfois des peines de prison dans les cas qui sont évidemment rares mais on sait là aussi que les peines de prison en matière de fraude fiscale sont extrêmement rares et quand elles sont prononcées elles sont en général non et écoutées on a un petit peu pris par le temps il ne reste plus qu'à remercier les intervenants il y a peut-être l'occasion de compléter peut-être les échanges une fois que la conférence est terminée en partant merci beaucoup Vincent Dubois et Philippe Lévi pour ces éclairages on a été passer une feuille pour ceux qui souhaitent s'inscrire aux prochaines conférences et un petit mot de la fin je remercie à vous à tous d'être venus à cette conférence pour votre attention merci beaucoup merci aux intervenants alors je m'exprime cette fois en cas de coporteur du projet l'université en campagne contre les idées reçues vous pouvez suivre l'intégralité de notre programme sur notre page Facebook donc l'université en campagne contre les idées reçues également disponible sur le site de l'UMR Dress DRES qui est donc un laboratoire de recherche plus spécifiquement en droit à l'université de Strasbourg et nous fonctionnons en partenariat avec l'équipe du BETA qui est l'équipe de recherche de mon collègue coporteur également Philippe Lévi donc nous organisons un prochain cycle de conférences sur les élections européennes et nous aborderons notamment trois thèmes un premier thème donc sur l'immigration également sur la dette publique et la position de l'Europe l'Europe économique et l'Europe sociale pour voir dans quelle mesure les législations et les politiques européennes peuvent évoluer alors à bientôt et suivez-nous donc directement sur cette page merci encore applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501